... Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment superposer des objets et organiser cette superposition. Les outils que nous allons utiliser seront le texte et forme, les images et la commande ordre. Voici par exemple ce que l'on peut faire. Il s'agit dans cet exercice de remettre en ordre des syllabes pour former des mots. Et j'ai indiqué qu'il fallait faire glisser la flèche rouge pour voir la solution. Par exemple, avec ces trois syllabes, on va pouvoir former le mot tomate. Vous voyez que mon texte passe au-dessus de mon rectangle. Et si je tire sur la flèche, il découvre un objet en dessous, c'est la réponse, le mot tomate. Donc j'ai organisé les objets de telle façon que le cadre bleu soit au-dessus de la forme rouge avec la réponse. Et j'ai fait dépasser la flèche. Donc pour faire cette activité, je vais supprimer cette partie-là et la refaire devant vous. Donc je vais commencer par créer mes syllabes. Donc par exemple, en poule, c'était mon exemple. En poule, je les mets dans le désordre. Maintenant, je vais créer un cadre qui va me servir à la fois à cacher la réponse et aussi à dire à l'élève d'aller placer les syllabes dans ce cadre-là. Donc je crée un cadre. Je vais lui indiquer une couleur de remplissage. Voilà. Si vous ne mettez pas de couleur de remplissage, le cadre ne pourra pas cacher ce que vous allez mettre en dessous. Donc pensez à mettre une couleur de remplissage, même blanc. Vous pouvez préciser blanc. Mais si vous ne précisez rien, ça sera transparent. Donc ça ne fonctionnera pas. Alors là, vous remarquez que si je glisse ma syllabe sur mon cadre, elle passe derrière. Tout simplement parce que j'ai créé mon cadre après mes syllabes. Donc pour organiser, pour corriger ça, je vais cliquer sur mon cadre, cliquer sur le menu contextuel, et ici avec la commande ordre, je vais lui dire de mettre mon cadre à l'arrière-plan. Ainsi, les objets passeront cette fois-ci devant. Alors, ma solution. Donc j'avais choisi cette forme-là. Donc je vais la créer. J'avais pris ça. Voilà. Je vais mettre un fond rouge. Je vais la dessiner. Bon, je n'avais pas mis cette épaisseur de ligne. Je vais la changer en cliquant sur la forme. Puis ici, je vais changer l'épaisseur. Donc maintenant, je vais écrire le mot, la réponse. Donc je vais écrire en petit, en blanc, en poule. Voilà ma réponse. En gras. Voilà. Je vais créer une petite flèche qui va me permettre de faire dépasser mon cadre. Voilà. Avec une couleur de remplissage rouge. Donc le pot de peinture rouge. Et je vais glisser en dessous. Alors, est-ce qu'il faut refaire ça à chaque fois ? Non. Vous le créez une fois. Et ensuite, pour les autres réponses, il vous suffit de cloner les deux objets pour obtenir à nouveau une réponse. où vous n'aurez plus qu'à éditer le mot. Donc cette manipulation, vous la faites une fois et ensuite, vous la faites cloner. Vous pouvez même mettre l'objet dans votre galerie. Je l'ai montré dans une vidéo précédente. Vous pouvez mettre ces deux objets dans votre galerie pour pouvoir les glisser dans d'autres activités et ne pas avoir à recommencer. Histoire de gagner du temps. Donc là, maintenant, je vais grouper mes deux objets. Je les groupe. Et donc, comme tout à l'heure, comme je les ai créés après, ils passent devant. Donc, je vais cliquer sur mon objet et dans le menu contextuel, avec la commande ordre, je vais pouvoir les mettre en arrière-plan. Donc du coup, ils passent derrière mon cadre. Ainsi, vous avez un objet caché en dessous que vous pouvez tirer. Donc voilà pour la commande ordre. Alors, une autre activité que je vous montre en mathématiques. Donc là, il faut payer le caissier. Donc tu achètes un pain au chocolat et un croissant, on paye le caissier. Soit on va additionner, faire le calcul. Alors là, je me suis amusé en prenant une caisse enregistreuse et en mettant directement le montant. Donc là, on va pouvoir jouer sur justement une différenciation. Pour éviter de faire le calcul, on va pouvoir mettre la réponse pour certains élèves. Donc là, ici, on va aller payer le caissier. Donc je lui dois 1,75 €. Donc je vais glisser 1 €, 50 €, 70 € et 75 €. Donc voilà. Donc en fait, comment j'ai construit cette activité ? Eh bien, alors ça, c'est les pièces qui se multiplient. C'est la commande clonage à l'infini qu'on a vue dans une autre vidéo. Et en fait, ici, j'ai simplement pris l'image d'un porte-monnaie que j'ai passé à l'arrière-plan. J'ai passé mes pièces au-dessus et j'ai fait un clonage à l'infini. Donc vous voyez, on peut faire des choses assez sympathiques et facilement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.